C'est du bien, il y a de l'enjeu, mais ça reste fairplay de deux côtés quand même. On va pas écrire, c'est vrai. Je voulais noter belle preuve de fairplay sur la map, mais on peut pas parler. Je pense qu'ils nous écoutent, donc ils peuvent entendre. Ouais, je suis pas sûr, parce qu'ils font un stream à côté, il me semble, de l'intérieur. D'ailleurs, ça intéresse certains de les voir de l'intérieur. Ils vont s'en streamer la dernière fois, mais je suis pas sûr qu'ils le fassent ce soir. C'est juste le doppel sacrier qui risque de réagir différemment. Moi, je pense que les deux équipes vont refaire les mêmes premiers tours. Il y a juste la roulette qui va changer. Là, ce qui serait vraiment fairplay, c'est que le deuxième tour de Raph, il prenne en compte comme s'il avait vraiment perdu les deux PM lors du premier combat. On verra bien, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Un bel exemple pour la communauté. C'est vrai que ça fait plaisir de voir ce genre de gestes. Comment ça, Raph ? Ben, Tutu a invoqué son doppel sacrier au premier tour. Est-ce qu'il va se placer exactement pareil que lors du premier combat ? À moins que c'est un autre doppel que j'ai mal vu. Non, non, c'était bien le doppel sacrier. Jusqu'à mettre des fois invoquer son coffre et balancer la cupie. On va voir, on va voir. Allez, Kaffiboff, cliquez. Il y a Isako qui a choisi le meilleur moment pour planter. C'est assez ballot. C'est assez ballot et le voilà, ça y est. Il est de retour. On reprend les mêmes places ? Ouais, attends, je vais m'p... Belle entente entre les deux équipes. Vraiment, ça me fait plaisir de voir ça. Attends, je vais m'p des deux côtés. Je vais m'p Spironi. Je vais dire même place et même action au premier tour. Attends, si tu veux, occupe-toi de Varad. Moi, je m'occupe de Spironi. C'est bon, je viens d'empéer les deux. Ok, super. Ah ben, ça va. Varad a copié-collé mon message. Jolie feu. Pour les actions, non. Ah lalalalala... Le Kaffib Buzz Flip à un remplaçant pour un faux... Non, je crois pas. Il a fait tous ses matchs déjà. Il a fait tous ses matchs, oui. ouais mais les actions on va voir bon là ça va c'est que le premier tour c'est pas vraiment dur de se rappeler maître des folles a fait son coffre il a cupi il a mien sac animé bel orthographe ouais mais j'ai inversé quelques lettres merci il fait ça dans l'urgence Master c'est pour ça et les accents c'est trop long à mettre ah non le et ah oui ah oui oh putain c'est pas grave pardon maître des folles elle est qui j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça ouais du coup ouais bon allez ils ont accès de relancer peut-être pas le même départ on va laisser le coffre ouais allez oui oui après allez on va voir le coffre annulé le sac il va s'en suivre par contre le sac ouais j'ai cru qu'il allait sacrifier le coffre avec bah non je suis pas sous pression mais parler et écrire en même temps c'est j'essaye de faire au plus vite oh là là allez on commence une maladresse directe à moins 3 sur l'Ecaflip elle était passée comme une de tout à l'heure donc c'est enfin au premier tour c'est pas vraiment c'est pas vraiment gênant on va dire non 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 c'est pas trop embêtant ça va et là l'Ecaflip qui pose son chaton comme tout à l'heure voilà est-ce que ça va être la même roulette oh bah la même roulette au moins ça c'est fait il n'y a rien qui change il n'y a rien qui change la Percep il a remarqué même roulette il y a juste ce coffre qui va rester en vie du coup et allez le chaton du coup on va voir où est-ce que le chaton va se placer il y a un petit trèfle sur lui je vais pas vérifier les stuff à mon avis ils ont rien changé non l'ordre d'igny est toujours le même l'ordre d'igny le stuff est pareil partout le Doppel Sacri Conva châtiller avec la douleur comment va-t-il se placer cette fois on va laisser le Doppel jouer quand même un PM pour tutu il y a ce Doppel qui vient encore se placer en plein milieu mais Varad pourra quand même double épée il pourra diviner tout le monde allez moins 2 PA sur Varad exactement comme tout à l'heure il avait perdu 2 PA aussi Varad non puisque Raph avait récupéré un PA supplémentaire il avait bien remis 2 PA à Varad il pourra refaire son Doppel mais il aura pas le dévouement non du coup petit changement des deux côtés on remet le cadran il reste encore 3 PA Raph et Paris ne pourra pas faire grand chose malheureusement quelques fuites on va se cacher il reste bien caché derrière son cadran et c'est au tour de Varad de jouer ça va booster avec des Pédivines et la Coco qui est chargée aussi la Coco qui est rechargée par contre la Coco du coup Spironic il va la faire dans le vide cette fois et oui il n'y a pas de coffre pour la lancer et oui ça fait d'invoque en plus c'est vraiment dommage ce bug les Pédivines ah ouais mais je ne suis pas vraiment fan des Divines sur A vu qu'il est probablement où Tano soit les types pour soigner ça fait plus de dommage et donc moins de soins c'est vrai et le chaton qui y passe sous la pelle de la Sacrance si par contre il passe du premier coup mais ils ont anticipé ils ont anticipé du côté de Phoenix ils se sont mis à l'abri pour ne pas prendre de clé réductrice on booste les PM de Tutu je ne pense pas qu'il y aura de co-op ou alors il y a de ma co-op et revenir un co-op tape un co-op et tape un maximum pour forcer le rollback je pense peut-être ouais Varad avec ses cocos gore faire le coup on va laisser comme ça j'espère qu'il n'y aura pas d'autres bugs que priorité au jeu quand même avec Aflip Boss qui j'espère ne bug plus il ne joue pas ça m'inquiète non ça y est si si c'est bon oh la la le doppel est captif oh c'est reparti pour les foules roulettes oui une roulette chance oh la 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 roulette chance a l'avantage du hololol avec l'épée massacrente de maître des folles et il va booster comme tout à l'heure à la roue de la fortune Spiron ah non pas comme tout à l'heure parce que tout à l'heure il n'a pas joué son tour il a bug il a sorti une roue de la fortune tout à l'heure peut-être non pas dès le premier tour non il me semble bien il me semble bien on a confirmé nous les viewers mais oh la 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 double roulette chance je suis dans Rack il avait bien lancé tour 1 une roulette fortune sur un meilleur ah 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 bim l'expert je me rappelle des bons du félin qui a été fait sur Spironi mais j'ai zappé la roue ouais oh mais le 800 chance oh la la co-op la co-op c'est carrément l'Ekaflip qui est co-op l'Ekaflip comme d'ailleurs c'est lui qui joue derrière on commence à taper sur Raph encore 5 PA pour Tutu détour détour et on fait du dommage ouais sur Raph et du coup c'est le petit sac qui encaisse le contre bah moi personnellement j'aurais plus mis un coup d'épée grand duc puisque là c'est quasiment obligé que ça va rollback oh la 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 l'Ekaflip qui perd déjà pas mal de vitalité et ça va peut-être un peu de ralentissement avant le rollback mais il n'y a que ça pour sauver oh la la le ralentissement qui a du mal à passer bon alors on a de la grosse esquive PA en face je ne sais pas si tu as fait le tour mais si si ils vont remerfond il trouvera 108 pour Tutu Varad il a combien Varad 97 il n'a pas d'esquive PM et ouais le sac qui meurt enfin du sac animé est-ce que ça va rollback oui voilà ouais voilà le rollback mais par contre oh la la maître default s'il arrive à placer une massacrante il va se faire plaisir avec ses deux roulettes maître default on me demande le mode Glourson à la baguette main les deux Glourson et à la baguette tic à côté avec la magnifique amue Glourson avec un résistance poussée ah c'est pour ça la résistance poussée d'accord ouais ouais il en reste un sur son amue et c'est au tour de Varad allez c'est à Varad c'est à Varad Varad ouais ça a avancé ouais carrément ou la précipitation directement déjà précipitation déjà précipitation et pédiope ils veulent enchaîner Raph rapidement c'est un petit coffre animé ah va falloir le finir ce coffre là ils veulent enchaîner Raph assez rapidement là Raph qui a plus que 2200 points de vie c'est lui qui a le cac de soin donc c'est lui qu'il faut protéger en priorité c'est lui qui a le cac de soin c'est lui qui entrave en plus il fait tout il fait peut-être trop de choses d'aller autour de Spironi qu'est-ce qu'il nous fait Spironi déjà en maté de chrono il a pas joué ouais il faut peut-être qu'il tue ce coffre animé là parce qu'il va jouer juste après il faudrait peut-être qu'il joue là il joue ça y est ouais mais le chrono est déjà bien avancé il pourra pas faire tout ce qu'il veut un doppelium on le boost il vit dans la précipitation une inti oh la 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 ils ont pas tué le coffre animé il va être ravageur ce coffre animé avec 6 points de vie oh la 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 parce que de là il aurait pu placer une flamige au lieu d'intimidation il aurait pu faire une flamige pour tuer ce coffre oh la 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 une boîte de pandore sur le coffre un peu de soin sur le coffre et on vient tuer ce doppel peut-être pour que le coffre reste en vie puisqu'il y a quand même Raph qui est sous contre le coffre ce serait suicidé ah oui peut-être aïe 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 et allez encore un roulage les points de vie de Raph qui compte qui n'arrête pas de descendre le coffre il va faire mal ah non il ne tape pas sur le coffre sur le coffre sur le contre il ne tape pas ou alors il s'est fait ralpeo et je l'ai raté ah peut-être ouais non non ils ne sont pas qu'il y a eu de ralentis je m'en suis oh la la le coffre qui passe le tour du soin du soin du soin on essaye de sauver Raph là ouais Raph qui se soigne bien il ne tape pas à cause du contre alors qu'il voulait même taper le cadran oh la la alors est-ce que le cadran a quand même des grosses résistances il tape dans quel élément ce coffre là euh non puisque je dis les vueurs le coffre est un peu fort avec la double roulette de chance mais non 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 puisque le c'est un peu un sort du style punition le sort du coffre parce que moi il a vite un peu plus il tape c'est un peu comme punition c'est 50% c'est indépendant des boosts annexes d'accord et ça je l'ai déjà testé sur silhouette donc là je suis quasiment sûr de ce que je viens de dire ok allez c'est à tutu de jouer tutu se rapproche un petit peu mais même avec des roulettes de chance ça n'aurait pas boosté ses dégâts normalement elle pose son épée volante et hop quelques furies ben ils vont attendre patiemment la prochaine coop la prochaine coop et la coco de Varad qui approche aussi ouais ben coco des deux côtés c'est vrai que l'initiative de coco et à Varad mais bon ça va bien ralentir c'est peut-être l'occasion de placer un petit flou vu qu'ils sont bien placés il y a les ralentissements qui ont du mal énormément d'esquives on va mettre des folles 120 esquives PA ben on a des Xelor ben un Quartz l'organiseur de l'Ordminator il a horreur de ses nouveaux trophées parce que ça permet facilement d'avoir tellement d'esquives et le travail du Xelor devient très très compliqué ouais et il arrive quand même à retirer quelques PA Varad qui est à 8 PA tu tues 8 aussi et mettre des folles qui est un petit peu mieux il a cette petite précipitation pour Varad il n'a plus que 4 PA il ne va pas faire grand chose son tour il y a toujours une épée de diop qui est possible sur Raph mais bon on est au tour pour 3 est-ce qu'il va charger sa puissance pour préparer la colère je pense qu'il va nous sortir ouais ou alors une puissance on va voir on va voir il réfléchit Varad il se rapproche de ses amis il y a eu un petit rush sur Raph mais Raph s'est fait soigner par les K-Flip ouais j'aurais bien une petite k-wot pour lui faire une petite ils auraient pu charger les k-wot pour lui faire une zone de régène au Thanos ouais c'est vrai mais il tient bon quand même Raph il a récupéré pas mal de vie il n'est pas full lèche je l'avais fait une fois en colis avec mon Osa et encore il n'y avait pas la limite des k-wot à l'époque j'étais en 12 PA j'ai fait triple Thanos en crit sur la ligne de k-wot je me suis fait plaisir allez Spironi qui va chercher Tutu et ça fait mal ça fait mal c'était pédiope et il revient se cacher ouais Tutu tape très fort a énormément de tac mais en contrepartie elle a sacrifié les ressources qui ne sont pas très élevées de son côté elle est au tour de mettre des folles il y a le doppel sacri qui gêne un peu il n'a quasiment aucune ligne de vue il peut peut-être aller chercher les k-flips seulement il s'avance il ne peut quasiment rien faire à part déroulage de pelle et la retraite qui est lancée oui une retraite en... retraite plus fanto sur Varad il va quand même pouvoir jouer il va quand même pouvoir bon coco et oui attends est-ce que c'est ce tour il n'aurait pas dupe l'anime pourquoi il a fait ça ? du coup Rave Légion à la ligne sur Varad il va pouvoir le ralentir sans problème il va pouvoir le ralentir pour éviter le bon coco c'est clair et sans cette pelle ah non non il ne peut pas bon coco avec la pesanteur mais... ah oui non exactement mais ça permet à Rave de ralentir ouais ouais oui oui là je me suis un peu enflammé mais la pelle il offre une belle ligne de vue de ral à Rave Légion eh oui c'est vrai qu'il est sous pesanteur le Varad il ne pourra pas bon oh là 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 on me dit attirance ouais non puisqu'il y a eu la fanto sur... il y a eu la fanto que sur Varad tu es sous... ne peut rien faire là elle ne va rien pouvoir faire et allez on se tape entre invocation tutu transplo plus attire mais non elle est sous pesanteur elle ne peut pas le faire aussi friction ça ne suffira pas Varad n'a pas assez de PA il manquait 1 PA Varad 2 PA Varad pour faire friction jugement coco alors pourquoi cette retraite pour éviter la coco d'en face ? je ne sais pas je ne sais pas peut-être pour attendre la relance de coop au prochain tour il y a quand même la coop de tutu qui revient en tour 5 mais avec 2 PA en plus voilà tutu qui pose une cavote ça gêne un peu la ligne de vue pour entrave mais il y a quand même le sablier qui y passe j'ai un peu du mal à comprendre la retraite et une modification de Raph ouais Varad n'avait pas les PM ni même les PO pour mon colère oui mais c'est vrai que cette paie d'animé dans tous les cas cette paie d'animé offre une belle ligne de vue de ralentissement à Raph Légion ça ne passe pas sur maître des folles malheureusement il esquive tout 120 d'esquive ouais 120 d'esquive et voilà la colère de Yop de Varad du coup bien qu'il ne sortira pas oh la 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 ouais t'as 2-10 qui dit momification après s'habiller ça fait toujours quelques dommages de perdre du bêtement ouais ouais c'est pas faux et de la recharge si la retraite ça peut aussi ça peut aussi être dans le cas puisque là Raph ça relance des voûts il y aurait eu Spironi en 14 PA 6 PM pour bon coco il se serait fait plaisir et une vitalité lancée par Varad 5000 points de vie Varad ah la 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 oui il dit il dit ouais la juge blanche je l'avais dit mais il manquait il aurait fallu jouer en 14 PA dans ce que oh non 13 PA il manquait qu'un PA et la coco sur la pelle ouais un petit souffle sur la pelle ah la 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 c'est serré c'est serré pour le moment mais là mais là le problème des phoenix ça va être la relance de co-op de tutu et oui la co-op qui arrive alors c'était peut-être juste pour gagner du temps finalement cette retraite ouais gagner du temps et pareil il faudrait peut-être du mettre une petite kawotte pour bloquer la diagonale de maître des folles puisque là il va pouvoir le fantô le ralpm voilà peut-être un oubli de kawotte là pour bloquer les lignes et encore 8 PA pour maître des folles et la relance du coffre animé qui revient déjà ouais le coffre animé qui est à nouveau dans la place bah la momie c'était peut-être pour se protéger au cas où de se faire atterrer au coffre vu qu'il est assez exposé je pense que c'est surtout pour se protéger un petit peu minimiser les dommages là il est bien exposé oh c'est joli ça ça va criter ça va criter t'as un vent de dévers ouais Bricou il peut pas TP 10 feet s'il se fait atterrer ça risque d'être compliqué mais il va être complètement taclé par tutu oh la 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 le doppel qui roulait de PA ça pourrait être intéressant si Varad souhaite passer après sur le stream je vais vous proposer qu'il nous explique pourquoi cette retraite mais mine de rien maître des folles qui a perdu pas mal de points de vie et elle essaie à être au tour de race c'est vrai oui et l'état clé il va quasiment pas pouvoir ralentir c'est vrai que cette momie c'est un choix étrange alors la momie est-ce que elle se termine quand ? elle se termine ce tour-ci donc ça va il va pouvoir fuite bah non 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 puisque normalement l'état pesanteur l'état ne se débuffe pas l'état va durer deux tours même s'il va perdre des protections ce tour-ci d'accord oh la 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 chrono qui se passe pas est-ce que c'est l'Ekaflip qui re-bug aïe 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 avec la roulette peole épée volante qui tape deux fois et une petite furie deux furies trois furies oh il tape ce Doppel c'est du Doppel contre Doppel ouais mais mort du Doppel l'Ekaflip il perd deux peoles ouais attends mais avec la momie il a récupéré bah visiblement oui il récupère l'état l'état pesanteur de momie c'est pas deux tours normalement bah il y a eu l'appel fantôme oui mais une fantôme des états ça se débuffe pas normalement je sais pas bah dites nous les joueurs si vous avez une info là dessus il y a eu une modif momie que j'ai raté alors peut-être que la pesanteur de momie ne dure qu'un tour attends je vais vérifier je vais vérifier oula petit misclic on est plus en spec on est plus en spec malheureusement bon on va revenir on va revenir de suite je vais vérifier la nouvelle momie puisque c'est vrai c'est vrai qu'à la dernière modif je sais que les dommages ont été remplacés par la puissance mais je me suis pas tardé là dessus momification il est où il est où le sort et nous y voilà à nouveau nous y voilà à nouveau on a juste loupé bah ce petit cadran qui a été posé a priori par Raph bah non la momie c'est toujours deux tours d'état pesanteur donc la pesanteur de la momie se débuffe bah faut croire faut croire parce que c'est ce qu'on a vu bizarre ça bah ouais puisque l'état pesanteur de la colère de la retraite ne se débuffe pas mais l'état pesanteur de la momie se débuffe apparemment je sais pas on verra bien oh là là on passe à attaque et retour au combat parce que là on a des intimidations spironiques qui prend pas mal de dommages mais ils en ont pris aussi en face un Raph qui est plus qu'à mis 500 points de vie je sais pas ce qu'ils ont pris tout à l'heure non là je vais corriger avec ce que hypote ou hypothèse a dit l'état corrompu non non l'état corrompu ne se débuffe pas l'état corrompu c'est pas ce qui fait passer tour c'est l'état corrompu c'est ce qui empêche les autres énotrophes de faire corruption ces corruptions ça fait l'effet tour annulé donc oui maintenant ça se débuffe allez c'est à mettre des folles allez Kaffip qui revient il a une des corocos c'est à mettre des folles qui posent à nouveau son sac et un peu de soin sur tutu mais par contre je crois qu'il y a une petite erreur de la part de Spironi puisqu'il a bondi pour mettre les faiblesses mais il a un tease sur des robates en se mettant une case moins l'un il aurait fait des dégâts supplémentaires à moins qu'il soit vraiment un petit dommage poussé oh la 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 et l'Ekaflip boss flip qui reco juste au début de son tour de jeu là on peut plus relancer le match est-ce qu'il va pouvoir rejouer j'espère qu'il va pouvoir rejouer est-ce qu'il va pouvoir rejouer allez le chrono de l'Ekaflip qui tourne est-ce qu'il aura temps de faire quelques piloufaces pour soigner son coéquipier c'est pas évident du tout aïe 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 j'ai peur j'ai peur j'ai peur pour Phoenix si si le chaton allez allez il va probablement ce pas de piloufaces de désespoir sur Raph avant que son chrono se termine non ah si oui il a le temps et deux c'est bon ah la la il manque un petit dernier mais c'est déjà ça demi ah et Freeman qui vous a mis tous les liens pour suivre le CDO sur tous les supports n'hésitez pas à jeter un oeil après stream à vous ajouter ça en favori alors oui la musique qui tourne c'est ben là ça a été du Skyrim je viens de l'entendre c'est une playlist en fait qui tourne en boucle ouais parce que là Dodgest a raison mais pourquoi tous les états présentés se développent pas il n'y a que celui de Momif que je vois débuffable puisque la contusion du boufflou n'est pas débuffable le duel n'est pas débuffable ouais probablement un bug mais ça surprend toujours et ce bug il peut changer l'issue du combat du coup et le Doppel c'est quoi ces furies du Doppel c'est super mal sur Raphlégion Raphlégion ses points de vie font un peu yo-yo il descend il remonte il descend il remonte mais il tient bon pourquoi il a tapé aussi fort ce Doppel il a quand même fait du 300 elle est boostée par la QP mais quand même allez on ralentit bien ses adversaires la moins 2 PA sur Varad ça continue mais pareil aussi Tutu elle a peut-être gâché sa dérobate puisque ça fait une protection de moins le tour de la colère même s'il reste la corruption que la retraite a été grillée le sac animé attends le sac animé a sacrifié ouais pareil maître des folles a fait une petite erreur puisque là il a invoqué son sac animé trop tôt puisqu'il a invoqué son sac alors qu'il était déjà sacrifié par Tutu les points de vie de Tutu qui descendent vite aussi alors on a une petite vitalité là sur Tutu Varad qui doit avoir une vita aussi sur lui ou 2 même je crois qu'il en a 2 ouais c'est ça c'est vrai qu'il y a une roulette P.O. le Doppel Asphampus Fury c'est pour ça qu'il tape aussi fort c'est tendu c'est tendu des deux côtés là oh l'olol qui est en difficulté là ouais et bon t'as Raph qui est quand même bien affaibli j'interviens vite en ninja tu disais que les états n'étaient pas débuffables je crois que Kaboom est débuffable ouais c'est pareil mais bah oui non mais là je parlais spécialement de l'état pesanteur puisque c'est la première fois que je vois un état pesanteur se débuff bah les Kaboom c'est encore un pas parce que l'état oui débuffable mais en contrepartie les boosts cédés par Kaboom eux ne sont pas débuffables et encore plus et encore plus ces boosts de Kaboom restent même restent effectifs même après la mort du Roublard c'est Pironi qui a mis deux coups d'épédiope sur tutu et qui est revenu se cacher avec un bon oh la 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 chance qui est lancée sur Varad oui les boosts de Kaboom je viens de le dire de Jit Kiprici sont pas débuffables mais c'est même à la mort du Roublard il reste en jeu c'est bah c'est ça le problème faut faut vraiment penser à tous les sorts tous les états qui peuvent se débuff ou non pour être prêt à tout un petit roulage de pelle sur Raph et ça va être autour de l'écaphe libre de jouer il y a Varad qui a beaucoup de PM il a eu droit à quelques PM 200 minutes il y a la coco qui arrive il y a la colère de Yop qui arrive 11 PM pour Varad attention attention oh la 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 Lekaflip qui rebug Aïe 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 Ça fait mal ça fait mal Oh la 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 Rav qui risque de mourir Puisque la tu tues elle va pouvoir puer probablement Oh la 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 Oh c'est dommage Oh la la On est en attente de Lekaflip et c'est le mauvais moment Du match là pour buguer Oh la 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 Qui va faire deux morts coup sur coup du coup Aïe 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 C'est dur, c'est très très dur. Ah, c'est deux. Oh là là, mais là, on ne peut pas relancer, malheureusement. Non, c'est trop tard, ouais. C'est trop tard, malheureusement. Pour les Phoenix Sanctuary, j'espère qu'il va se recouvrir. Le chrono a trop tourné, déjà. Il va sans doute passer son tour. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, c'est très très gros coup dur pour Phoenix, là, malheureusement. Mais on ne va pas pouvoir relancer, là. Oh là 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 là. Il faut espérer qu'il se reconnecte au moins avant son prochain tour. Ah ouais, mais il va se retrouver tout seul, le pauvre. Ça va être la mort de Raph avec la punition, là. Ça va être la pupu, eh oui, c'est la pupu. Et non, Raph il reste un. Oh là là là, mais Raph il est mort, il est sous-dagné par le Doppel-Sacrière. C'est ça qui est plus volant depuis tout à l'heure, elle tape deux fois par tour. Ah là là là, toujours d'énormes furies et lapso qui va venir au bout de Raph, au bout de Raph Légion. Et ça va enchaîner avec la coco de Varad qui a probablement tué Spironi. Ah, sans doute, Varad qui se dirige vers Spironi. Là, il est au corps à corps de Spironi et c'est la coco. La petite coco, c'est une coconette. Ah ouais, très petite colère de Yop. Du coup, Spironi va peut-être pouvoir caser la sienne. Ah non, duel intime, on va vraiment laisser aucune chance au Phoenix. Et voilà, le combo duel intime qui empêche bien sûr Spironi de lancer sa coco. C'est moche qu'un combat se joue sur une déco. Le combat aurait été joué, oui et non, puisqu'on aurait quand même eu du soin. Raph serait resté en vie. Je ne suis pas sûr que le match était joué, là, quand même. Ouais, c'était peut-être pas joué, mais c'est vrai qu'ils avaient quand même un petit peu l'avantage, cette équipe de Valina. Non, Dodis, il n'aurait pas évité la coop, mais il aurait fait survivre Raph. Avec un contre-coup des piles ou faces, Raph serait resté en vie, il aurait rejoint un tour encore. Et en plus, il a les doigts dans son nez. Oui, Zoha, je confirme, Zoha, il est au CAC 2, il était au CAC 2, il est toujours, même s'il est mort, il avait un CAC 2-1. Il y a le Chouquette qui me contacte pour retarder son match d'une dizaine ou une quinzaine de minutes. Ok. D'accord, pas de problème. Alors Chouquette, c'est ici, Ziyana. Exact. Ok. Ah là, mais Raph qui va pouvoir jouer, mais... Il va pouvoir rejouer une chance de décaflip. Oh là là, ça va être une défaite très amère pour Phoenix Sanctuary, là. Ah, ils pourront se venger à la prochaine édition du MDG. Ah bon, ils vont se venger contre la connexion de l'Ecaflip, surtout, parce que malheureusement... Et c'est dur aussi, ça va être dur pour les gagnants. Tu dis, on gagne le match, mais un peu en partie à cause de... Ah là 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 là, le coup d'épée grandue qui crie de moins 852. Ah putain, je vais... Il doit être dégoûté chez Phoenix, là. Oui. Oh là là là, j'espère qu'on va pas... Oh mais c'est... Quoi ? C'est quoi ce Doppel ? Calme-toi, Master, calme-toi. Fury à 498 et absorption à 600, quasi ! Ça, c'est pas un Doppel de parles. What the fuck ? Ok, le Doppel. Ah mais attends, mais il y a la chance de l'Ecaflip, là. C'est pour ça. Non ? Il n'y a pas une chance de l'Ecaflip par là ? Si, il doit être sous-chance. Si, si, ouais, la chance est sur Spironi, mais bon, ouf. Ah mais même sans la chance, ça vient encore du 250 et du 300, quand même. Putain, c'est Doppel qui t'a vraiment fort, puisque là, il a fait du 300, il n'y avait plus de cupidité active. Ouais, Varad qui dit, c'est dommage, mais à ce stade de refaire, ce n'est pas trop possible, c'est sûr que... Ah non, c'était une chance crit, j'ai cru qu'elle n'avait pas crit, j'ai eu peur de secondes, là. C'est impossible de le refaire, malheureusement. Ah, j'ai pas vu la chance de l'Ecaflip, là. Oh là là, elle a deux doigts d'y passer, quand même. Elle a deux doigts d'y passer, quand même. Elle a deux doigts d'y passer en dessous des 1000 points de vie pour la première fois du tournoi, je crois. Ah, c'était une chance x3, ouais, j'ai eu peur, je m'excuse, là. Oh là là, la Corrupt qui s'enchaîne, l'Ecaflip qui ne pourra pas rejouer. Un jour ou l'autre, verra-t-on un tournoi organisé par le CDO avec des middle level majoritaires ? Non, on en a déjà parlé, on n'est vraiment pas fan, puisque si on fait un tournoi de cette tranche-là, il y aura toujours des Twink, et les Twink auront largement l'avantage de stuff et d'optimisation. Ouais, c'est pas vraiment le genre de chose qui nous botte, à moins que quelqu'un ait un projet sérieux à ce sujet, il ne peut nous en faire pas. Ou alors, il faut qu'il n'y ait que des Twink. S'il n'y ait que des Twink, c'est faisable, mais il n'y aura jamais que des Twink. Ouais, voilà, c'est ça le problème. Il y a des mecs qui vont se faire rouler dessus, et voilà. C'est clair. Ah là 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 là, c'est dur, ils ne pourront même pas faire un mort, malheureusement. Ouais. Voilà, il y a du fair play. Il va faire son deuxième kill du combo. Il y a du fair play dans le chat, néanmoins. C'est beau à voir, et on invitera, s'il le veut, toujours un Spironi sur le Skype. On nous demande, c'est quoi des Twink ? Les Twink, c'est des persos faits par des mecs 200, des mules 100, 150, peu importe le niveau. C'est un niveau inférieur au niveau THL, et qui jouent avec un stuff sur FM, full dofus et compagnie. Donc, quand ils font du PVP, à part contre d'autres Twink, ils ne peuvent quasiment pas perdre, à moins de ne vraiment pas savoir jouer. Et donc, c'est terminé, la guilde Ololol qui se qualifie pour la finale du tournoi du MDG. Bravo à eux, et bravo aussi à cette équipe des Fenix qui se sont battus vraiment jusqu'au bout, malgré la déco de la Recurflip. Ben, les Fenix, on les retrouvera quand même en petite finale. Exactement, ils peuvent encore se battre pour la troisième place, et on espère qu'ils vont donner du beau jeu. Alors, on a un peu de temps, du coup. Est-ce qu'on n'inviterait pas Spironi, comme on avait prévu ? Moi, je suis en train de l'NP. Si, si, puisqu'on a peut-être 10 minutes, autant de l'avoir à chaud. Attends, là, je vois sur silhouette, je vois, je dis, je vais choisir en kick de master. Pourquoi même kick de guide, là ? Je n'ai rien fait, moi. Quand je stream, ils sont en train de m'agouiller derrière moi, dans mon dos, sur silhouette. Je vais abandonner le stream, je crois, Ad. La cagnotte est à combien aux dernières nouvelles ? Elle était à 83 millions, non ? Je crois qu'elle n'a pas trop bougé depuis, je regarde. C'est déjà une énorme cagnotte. Elle est à 87. Alors, je propose aussi à Varane de venir, s'il le souhaite. Il peut venir nous parler de ce match aussi, et de la façon dont ils vont appréhender cette finale. Je ne sais pas, je suis en train d'essayer de lire, je ne comprends pas pourquoi ils sont encore dans un de leur délire, ils en profitent que je ne fose pas l'os, c'est méchant. Je prépise juste que j'ai eu un MP de Choukete pour me dire que finalement, il n'y aura pas de retard pour le match. Ils sont disponibles dès maintenant. On va quand même inviter Varane et Spironi avant de lancer leur combat. On est un peu en avance, c'était prévu à 21h, donc on va tenir cet horaire. Super, Daniel. Apparemment, Spironi a l'air partant, donc je lui demande son Skype et je vais le faire venir. Je l'ai, ça y est, j'avais tout préparé. Et je l'invite. Alors, Spironi, capitaine de cette équipe, un des Phoenix Sanctuary. Et moi, je voulais, je vais voir le foot aussi. Ah là 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 là. Ah, il y a quoi une autre qui me dit en MP, plus possible du coup, Altecarch est parti manger, comme Choukete avait demandé un petit décalage de 10 minutes. C'est bon, on va attendre, on n'est pas pressé ce soir. Salut. Allo, allo, donc c'est qui qu'on a la soirée ? Ouais, c'est Spironi. Salut Spironi. Salut. Ça va ? Ça va, ça va. Bon, malheureusement, je pense que c'est une défaite amère là. Je suis dégoûté. Voilà, les Café qui a choisi le meilleur moment du tournoi pour Bug apparemment. Voilà, c'est ça. Ouais, alors quand même une belle demi-final. Vous êtes accroché jusqu'au bout et ça, c'est beau. Et vous pouvez encore remporter la troisième place. Donc être sur le podium, c'est pas fini. Ouais, mais voilà, c'est une troisième place quoi. Ouais, c'est pas la meilleure place. Là, vous aurez quand même des loups. Troisième place, il y a quand même quelque chose à gagner. Oui, voilà aussi. Ah, mais c'est pas aussi bien qu'une finale quoi. Tous ceux qui ont déjà fait des tournois ou autres peuvent les comprendre. Ouais, ouais, ouais. Et les comprennent, même ceux qui n'ont jamais fait. J'ai jamais fait de tournoi, mais je les comprends. Ah, c'est... Oui, mais aussi, c'est perte comme ça. C'est dégoûtant. Ouais, ils perdent sur une déco. Bah, ayant été victime, moi, ça avait même été pire, vu que tu as lu à Fail Server, mais nous, c'était déjà perdu. Donc, dans tous les cas, ça n'aurait pas changé l'issue du combat. Mais c'est vrai que là, le match était... Même si Ololo, à ce moment-là, avait un peu plus de chances de gagner, avec les soins, déjà, Raph serait resté en vie et il vous restait des chances de victoire. Ah ouais, on avait basé sur la chance. Il fallait qu'il y ait une chance, et qu'on peut pouvoir, en fait. Alors, j'ai une question. Comment vous avez préparé votre match ? Est-ce que vous vous prépariez de manière assidue les matchs en regardant les ordini, tout ça, de vos adversaires ? On gérait juste l'initiative, en fait. Ouais. Après, on n'avait pas du tout les mêmes horaires, donc... Ah, d'accord, ouais. Il y avait comme le replay des matchs pour pouvoir les suivre. Ouais, moi, j'ai regardé, mais bon. Ouais, mais en plus, même ce soir, vous avez une bonne initiative contre eux, avec Raph qui est juste derrière Tutu. Ah oui, ça, on avait fait exprès, ça, mais c'est tout, en fait. D'accord. Ouais, bah, ça aurait pu, ouais... Ouais, voilà. Pour permettre, hein, ouais... Bah, exprès, exprès, c'est Vidi, c'est un petit coup de poker, quand même, puisque Tutu a joué pas mal de ses matchs en première. Ouais, mais nous, dans tous les cas, on voulait jouer Serrat, c'est vrai. Ouais. Ok, ok, bah, tant mieux pour vous, et, bah, malheureusement, avec cette décombante, on ne saura jamais si vous auriez pu l'emporter. Ouais. Du coup, tu disais, ouais, vous auriez chance, votre yop ? Ouais, oui. Oh, la coco sous chance. Ah ouais, quand même, risqué, ça. Mais de toute façon, ils sont favoris, donc il fallait tester des trucs... Ouais, le tout pour le tout, ouais. Que c'est sûr, qu'en jouant sur la défense, contre une team sacrée, vous étiez condamné, voilà. Voilà, c'est ça. Et pareil, il y a un moment aussi, je veux dire, t'as bandi à son cas pour lui mettre des faiblesses, mais avec la dérobade, bah... Oui, oui, j'ai vu, j'ai vu. Non, mais là, c'était... C'est une petite erreur, on va dire, là. Ah là, là, j'étais plus du tout dedans, hein. Petite question, dernière question, peut-être, parce qu'après, il y a Varad, qui est chaud pour venir avec toute l'équipe au lolol, donc on va les recevoir de suite, après. Est-ce que... Ça fait beaucoup. Est-ce que vous allez jouer le Goulta ? Vous pensez vous inscrire ? Bah oui, il faut essayer. Vous allez tenter, ouais. Ok. Bon, voilà. On vous retrouvera peut-être à la Phoenix Sanctuary, et de toute façon, on vous revoit pour la petite finale qui aura lieu samedi ou vendredi, vendredi ou samedi soir. Au pire, s'il y a tout l'olol qui vient, on peut peut-être faire venir vite fait les deux coéquipiers de Spironi, s'ils veulent. Ah, sauf un qui bug. S'ils veulent passer, ouais. S'ils veulent passer, ouais. Ah ouais, bah... Tu dois avoir le Skype de Raph, donc on te laisse le... Ouais, de Raph, tu peux le couper dans la converse. Oui, oui, bien sûr. Ah bah, vas-y, vas-y, coupe-le. On va peut-être faire hololol sans... On est phénix, non ? Parce que ça va faire lourd en conversation. Oui, oui, non, non, mais d'abord, on invite... Ah oui, d'accord. On invite petite fille Raph, et après, on passe sur tout hololol. Ouais, on invite petite fille Raph. Si ça dérange pas l'Empire Céleste, et... Bah non, l'Empire, ça dérange pas, parce que, comme j'ai dit, Alteca, avec la demande de report de quelques minutes de Chouquet, donc on a du temps. On a du temps, c'est génial. On avait prévu un petit quart d'heure, mais finalement, ça nous prend du temps de faire parler ces joueurs. Alors, si vous avez des questions aussi à leur poser, bien entendu, dans le chat... Ouais, c'est le moment, là. C'est nous qui faisons le relais entre vous et eux, donc n'hésitez pas. Tiens, je te laisse ajouter Raph, moi, je peux pas, là. Le groupé, tu l'as groupé déjà dans la converse ? Le groupé, oui. Faut l'appeler, par contre. Alors, je l'ai appelé. Ouais, ça, c'est Ad qui va faire sonner. Attends, j'ai une question. Est-ce qu'on peut faire des tournois tous les jours dans chaque temps de Doppel pour que je puisse faire mes Doppel ? C'est n'importe quoi comme question. Alors, attends, c'est quoi son pseudo, par contre ? Tu m'as dit ? Alors, lâche ton MP. C'est quoi ton pseudo ? Je l'ai pas vu. Ouais, mais c'est déjà dans la converse, il y a juste à le faire sonner, non ? Bah, je sais pas, ça marche pas. Attends, je fais... ... ... ... ... C'est bizarre, alors que d'habitude, j'ai que le... Attends, c'est bon. C'est bon, normalement, c'est bon, là. Ah, oui, ok, il est là, oui. Et voilà. Est-ce qu'il va répondre ? On sait pas. Bah, pour l'instant, il n'a pas. Tu veux juste le faire sonner. Vas-y, Ad. Ad. Alors, là, ça y est, je peux le faire sonner. Euh... Tout, 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 tout. Ah, j'ai un problème. Non, apparemment, ça me passe. Voilà, c'est bon, ça, c'est bon. Voilà qui est fait. C'est tout un travail. Salut ! Il se fait désirer. Oui, bonsoir. Bonsoir. On l'entend mieux que Spironi, lui. C'est déjà bien. Ouais, mon micro, il marche pas, bon. Alors, Raph, Légion, donc, tu étais le Xelort, toi, dans ce combat. Oui, c'est ça, ouais. Donc, un peu, j'imagine, un petit peu dégoûté. C'est normal, après cette défaite. Ah, ouais, déçu de la défaite, ouais. Après, bon, bah, malgré le bug, je me demande comment on aurait pu s'en sortir, quand même. Ouais. Bah, Kofsureni a dit une petite coucoupe qui soit sous chance. Un peu de soin pour te laisser en vie, avec un contre-coup, ça pouvait vous assurer un peu de survie et tuer, tu tues ou un autre, au moins. Ouais, peut-être bien, ouais, c'est vrai que... Ah ouais ? Alors, il y a quelques questions des viewers, pour vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'ancienneté de votre team ? Est-ce que vous jouez depuis longtemps ensemble ? Est-ce que la guilde est récente ou ancienne ? La guilde, elle est vieille, quand même, hein. Ouais. Ouais, la guilde, elle date. Est-ce qu'on joue ensemble depuis longtemps ? Ben, oui et non. Disons qu'on est les bras droits, on joue souvent en colisée, mais on s'organise pas, on n'a pas des teams précises, quoi. On mixe un peu avec... Ça l'arrache, quoi, ça l'arrache. Ouais, ouais. C'est un peu au feeling, on essaye, on n'a pas de... Je veux dire, on ne va pas jouer pendant un mois complet avec la même team, ou même une semaine. C'est au jour le jour. Au jour le jour, selon les envies de chacun. C'est ça. C'est ça. Une autre question, ça vous fait un peu de propos en plus, hein. Est-ce que vous recrutez sur le jeu ? Ah, bon, ben, tant qu'à faire... Non, c'est pas pour moi, hein, c'est Kattel qui demande ça. Tant qu'à faire, oui, on recrute 190 minimum, le niveau requis, et après, bon, ben, il faut passer des épreuves terribles du forum et du jugement des pas-droits et des meneurs, quoi. Ok, ça se passe comment pour les viewers, s'ils veulent postuler chez vous, comment ils font ? Il y a un forum, ouais, où il faut qu'ils s'inscrivent et une petite candidature, c'est ça ? Ouais, c'est sympa de nous laisser une petite candidature. On aime bien, en général. Aussi, on fait des entretiens en jeu, mais on est un... Comme c'est trop facile, on est un peu moins tolérant sur les entretiens en jeu. On préfère les petites candidatures postées sur le forum, ouais. Ok, alors, on va peut-être passer à... Ouais, ça permet, attends, je vais finir, ça se fait le tri sur les flémards et ça permet de voir la motivation des gens, aussi. Aussi. Ouais, on va peut-être passer à Varad et sa team, hein, alors, petite Kamsu, une petite dernière question. Qui est-ce que vous aimeriez retrouver en petite finale ? Et qui est-ce que vous n'aimeriez pas retrouver en petite finale ? Peu importe. Peu importe, vous n'avez pas de soucis. Pas de préférence. À ce niveau-là, on a des très beaux combats, donc... Ouais, ok. C'est que du bonus. Voilà. Du moment qu'il y a du spectacle et du beau jeu. Je voudrais peut-être juste une petite dernière pour finir. On en a déjà parlé un peu hier, mais vous, personnellement, pour votre guild, vous êtes prêts pour le guild et guild qui arrivent dans une petite quinzaine de jours ? Très bonne question, ça, oui. Ah, on n'attend que ça, ouais. Ça fait un moment qu'on y pense, on a des amis, on a aussi des ennemis, et on est impatients. Donc, il y a un début d'alliance qui est déjà prêt, je pense. C'est ça. Oui, au même titre que les ennemis, voilà. Ok, merci d'être passé, on vous retrouvera pour la petite finale. On vous souhaite une bonne chance et du courage. Eh bien, merci et à demain, alors. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée. On en a qui parlait, c'était bien Spironi et Raph Legion skin de Phoenix Sanctuary. Voilà. Les deux joueurs, le Xelor et le Yop. Et on va inviter tout de suite l'équipe adverse qui a remporté cette demi-finale. L'équipe d'Ololol avec Varad, Tutu. Ils vont venir tous les trois et mettre des fous. Je vais les inviter de suite. Et après, on va passer au deuxième demi-finale de la soirée, bien sûr, qui opposera l'Empire Céleste. Ah, la team... La team... Merde, j'oublie de le nom. La deuxième. Oh là là là. J'ai dit 6DN avec 6DN. C'est de l'anglais, c'est pour ça. Dans ma tête, j'avais TTE parce que j'ai l'abréviation sur Twitch. TTE et j'arrivais pas à remettre des mots sur TTE. TTE. Ah la là là. C'est 6DN, bien sûr, bien sûr. Allez, on va inviter donc ces joueurs. Dololol. C'est 6DN avec Chouquette, ouais. Bah, je vais être pour Chouquette pour ce deuxième combat avant encore. Je vais le suivre jusqu'au bout, notre Chouquette. Mais je vais être pour Chouquette aussi. On va être tous les jours pour Chouquette, là. Allez, allez. Donc, on va peut-être les trois premiers finalistes, du coup. Oui. Excusez-moi, je ne le trouve plus sur ce que je l'ai ajouté. Oui. Allez, allez. Add et la technologie. Il a un peu de mal. Bah, en fait, j'ai envie de dire que Add vire aussi bien Skype que moi quand je stream. C'est à peu près ça. Voilà le problème. C'est exactement ça. Alors, où est-ce qu'il est ? Bah, s'il m'entend et qu'il est sur Skype, qu'il me voit, qu'il m'envoie un petit message que je trouve. Vous me décevez, Master et Add. Non, non, non. On reste sur Chouquette, wow. Ah, je ne l'ai pas ajouté, excuse-moi. C'est peut-être pour ça que je ne le trouve pas. Alors. Allez, allez, tu peux le faire. Voilà. Moi, je suis curieux quand même de savoir, est-ce que Chouquette va nous ressortir sa patte greffe canard ce soir ? Ouais, peut-être, oui. Ou peut-être une petite surprise comme ça, on ne sait jamais. Les deux équipes doivent être prêtes au combat, là, normalement. Ouais, ça va s'annoncer d'ici 5 minutes, le temps qu'on discute un petit peu et qu'on prenne les sentiments à chaud de Kidololol. Ouais, bah, chaud, ouais, parce que si on attend trop, ça ne va plus être chaud, là. Et voilà, il est là, il est là. Je l'invite de suite. Je les invite ? Ou alors, ils étaient tous ceux ensemble ? Bon, tu vois, peut-être plus quand c'est un par un qu'on commence à les entendre, Had. Ouais, mais je commence par Varad. Bonsoir, Varad, tu es là, ça y est. Bonsoir. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Bah, ouais, bonsoir. Et je pense que la sanction va être levée, du coup, puisque merci pour ce magnifique fail de début de soirée l'autre soir. Ah bah oui, je me souviens, on voyait, en fait, entre les A et les B, et voilà, quoi. Bah, déjà, moi, je m'en brûle, mais si tu me dis des conneries à côté, on va pas s'en sortir, hein. En même temps, de notre côté, on n'avait qu'une seule équipe, donc ça ne faisait pas trop de soucis. Et les autres équipes, bah, il y avait des lettres, et ça aurait été peut-être plus judicieux de mettre des noms d'équipe, ou je ne sais pas. Bonsoir, c'était pour vraiment différencier les guildes, puisqu'on dit la team de tel nom qui appartient à tel guild, ça sera encore plus le bordel. C'est vrai. Alors, félicitations, tu es capitaine de cette équipe de LOL, tu dois être heureux, j'imagine. Oui. Alors, un match qui a été plié après la déco de l'Ekaflip, mais vous aviez un petit peu pris l'avantage, quand même. Vous avez un petit peu pris l'avantage ? Il y avait un avantage, dans le sens où le Xelor était déjà à moitié de Vita, et le Yop, il lui restait à peu près dans les 3000, me semble. Donc, pas grand-chose non plus, ma colère l'achevait presque, quoi. Bah, nous, on l'a reçu juste avant, et qu'on t'ait chance le Yop pour jouer le key to double sur ta colère, en fait. Ça aurait pu tout changer, là. Peut-être, mais je ne pense pas que j'aurais osé la colère sous chance. Bah, parce que vu les PM que tu avais, tu aurais pu aller coucouer quelqu'un d'autre, probablement. Peut-être, oui. Ouais, t'étais 11 PM, je crois. Alors, il y a une action, mais Maître des Fous est là, je crois aussi, ça y est, il nous a rejoint. Oui, salut. Salut, Maître des Fous, donc c'était les nutrophes, les nutrophètes, pour les jumeurs. Alors, il y a une action, Maître des Fous, qui nous a paru un petit peu bizarre au début, c'est la retraite que tu as lancée. C'est dans quel objectif ? Casser la coco de l'adversaire. Ouais, voilà, casser la coco et gagner du temps, le temps de la relance coopération, je pense. Également, on avait une crainte aussi au niveau de la coco 18, vu leurs initiatives. On s'est dit qu'ils pouvaient la placer très facilement. Et la seule façon de l'éviter, de notre part, c'était de faire le duel. Mais s'ils mettaient le yop contre un mur, c'était moi qui me prenais la colère. Ouais, c'était vraiment pour jouer safe jusqu'au bout, quoi. C'est ça. On se disait que la coop, on la récupère plus vite au prochain tour. Ça va revenir plus vite qu'un rollback ou qu'une TP, c'est sûr. Et le troisième, enfin, la troisième est là aussi. Bonsoir, Tutu. Salut. Bonsoir. Bonsoir, Tutu. Troisième championne. Ça doit vous faire bizarre d'arriver en finale. Quoi que vous étiez, vous étiez un petit peu favori à partir des phases finales. Une grosse team, une grosse team avec un beau jeu. Alors, un jeu un petit peu moins agressif ce soir, du fait de la map, peut-être. Et de l'initiative. De l'initiative, c'est ce que j'allais dire. Ah oui, là, on s'est fait totalement honte sur l'initiative. Voilà, clairement, un doublement avec, je sais pas, je pense que c'est peut-être du même avis que moi, mais quand il y a deux Yop qui jouent, je préférais être le Yop qui joue en deuxième, quoi. Oui, aussi, oui. Voilà, donc c'était doublement avec le Sakritzen et le Yop. Et en fait, être en bas, comparé à eux, j'avais aucune ligne de vue, moi aussi, avec l'INU. Oui, c'est pour ça que je n'avais pas trop cette map, puisque c'est vrai que ça offre clairement plus de protection à l'équipe qui démarre en haut, mais comme j'étais déjà en U2 stream, j'ai déjà cherché pendant les phases de pouce, j'ai pas trouvé de map bien. J'ai cherché deux heures et demie hier, il n'y avait rien de potable non plus, on a dû se rabattre sur un temple, quoi. Oui, comme j'ai vu la map, j'étais pas très content. Ça a été dur, c'est vrai que... Pourtant, j'ai cherché pendant deux heures, deux heures trente, j'ai fait quasiment toutes les zones possibles, on n'a rien trouvé de bien. J'ai fait tout le coin des bouffetous aussi, et il n'y avait rien de potable. De toute façon, il faut faire avec, pour gagner, il faut passer par tout. Donc, vous êtes en finale, vous avez prévu de champagne pour la finale ? Je ne vois pas d'Apple pour ma part, donc c'est non. Du champagne, alors. La finale, la finale, qui est-ce que vous n'aimeriez pas rencontrer, ou à la mer, qui est-ce que vous aimeriez rencontrer en finale ? Tiens, c'est une bonne question. Perso, moi, ça serait l'Empire Céleste. Que tu aimerais rencontrer, ou... ? Ouais. Ouais, ok. Ça peut présager un gros, gros match, ça. Oui, et puis, pour moi, c'est la meilleure team du tournoi. D'accord. Et, ben, si je gagne une finale, je préfère gagner contre eux. Ok. Ils sont pas mal aussi, ici. C'est pas du même avis que je vais mettre des fous, mais bon. C'est clair. Moi, je pense que V6, honnêtement, le fait qu'ils jouent déjà monocompte un peu tous, ils ont fait un beau parcours jusqu'à présent. Ils n'ont pas accès au stuff de Frigos 3. Deux de leurs personnages, me semble, ils sont 199. Oui. Donc, ils partent avec beaucoup de désavantages, et pourtant, ils s'en sortent bien jusqu'à présent. C'est vrai, oui. Alors, il y a des questions pour vous, dans le chat. Ouais, tu allais dire, Arac ? Ouais, j'allais dire, est-ce que vous avez des projets d'alliance, déjà, pour la guerre des guildes ? Qui approche à Grand Port ? On y travaille. C'est en cours. On reçoit des MP. Rien de très sérieux pour le moment, mais... On a des projets. Ok. J'ai un meneur qui s'est floudé depuis hier, il n'en peut plus. C'est l'avantage de ne pas être connecté en journée, et au moins, je n'ai pas reçu les MP, et j'ai essayé de déléguer un petit peu. Ok. Voilà, c'est bien, c'est bien, et du coup, vous voulez jouer ? Et peut-être une question, en direct, plus personnellement pour vous, c'est la finale, vous préfériez jouer vendredi ou samedi ? Pour ma part, ce sera plutôt samedi. Dans le sens où vendredi, moi aussi, je ne suis pas dispo. Ok, bah... J'ai samedi, ça me va aussi, moi. Bah, j'espère que vos futurs adversaires seront ok pour samedi, alors. On verra ça. Sinon, bah, on essayera de trouver un horaire. C'est jeudi, alors. Sinon, ça fera un forfait, hein. Sinon, c'est... On verra, on verra, on verra. Bah, du coup, bah, restez un peu sur la fin, et une fois qu'on doit interviewer, bah... Les joueurs de Ziziz et de l'Empire Céleste, après leur match, on se mettra tous d'accord sur un horaire pour cette finale. Hum, ça me va. Ça marche. Ok, bah, merci d'être passés. Et on vous souhaite beaucoup de courage, aussi, pour la finale. Préparez-vous bien, comme vous avez l'habitude de le faire. Ok, merci. Merci. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Et bah, du coup, voilà, bah, c'était Hololol que vous venez d'avoir en direct, et leurs impressions, bah... Ouais, ils sont contents, mais ils fanfaronnent pas, non plus, quoi. Là, on les sent concentrés. On les sent très concentrés. On a tout oublié leur tête.